Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwesi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Ravza est avec nous, elle représente aujourd'hui le collectif des citoyens maorais et l'intersyndicale également, elle est avec nous. Toujours un plaisir de la recevoir. Ravza, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Sam, bonjour la population de Mayotte. Merci d'être avec nous Ravza. Ce matin, ou plutôt cet après-midi, vous avez rendez-vous avec la ministre des Outre-mer, elle vous a convié à une réunion, je crois que c'est ce matin, en fin de matinée. Vous avez envoyé un communiqué hier en disant que vous n'irez pas à ce rendez-vous. Pourquoi ? J'ai envie de dire aux maorais aujourd'hui, oui, on ne va pas la nier. On a décidé en intersyndical et collectif de ne pas y aller à cet rendez-vous à 10 heures qui a été prévu à 10 heures, mais plutôt qu'on sera à la place publique pour faire une conférence de presse. Si aujourd'hui on a des annonces à faire parce que ce mouvement, on ne l'a pas fait tout seul, on l'a fait avec la population maoraise. Nous demandons à tous ceux qui ont des annonces à nous faire de venir nous annoncer à la place publique pour que tous les maorais attendent les annonces. Tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de trahisons, il y a eu beaucoup de mépris, qui fait qu'aujourd'hui on ne veut plus qu'on nous pointe du doigt, qu'on nous maltraite vis-à-vis de notre population. Parce que, Patrick, je vous rappelle, on nous avait dit de lever les barrages. On a accepté de lever des barrages à condition que la population, les immigrés clandestins, soient expulsés chez eux. Nous, on a accompli notre mission. En échange, aujourd'hui, l'État n'a pas fait sa mission. On a été maltraité par la population maoraise qu'on a fait pendant un mois à chercher, à donner notre confiance à la population maoraise. On ne veut pas recommencer les mêmes erreurs aujourd'hui, d'avoir un conflit avec la population maoraise. On ne l'a pas refusé. On a bien dit que nous allons faire une conférence de presse aujourd'hui à 10h. Toutes les maorais et à tous ceux qui peuvent venir, en même temps que madame, avec tous nos respects qu'on lui doit, elle viendra à la place. C'est-à-dire que vous l'invitez à venir à la place publique ce matin à 10h ? On a été invité, mais c'est le choix de la place qu'on a décidé pour avoir une transparence vis-à-vis de la population, parce que nous, on écoute la population. C'est la population qui nous a demandé ça. Nous avons fait le choix d'écouter la population maoraise. C'est pour cela qu'on a demandé que les annonces soient faites publiquement et il n'y aura pas... Comme ça, les maorais vont attendre. La ministre va recevoir donc les élus. Vous serez absent. Et comme dit le proverbe, et comme le disait Samuel tout à l'heure, les absents ont toujours tort. Patrick, on a toujours été absent, malgré notre force, malgré... On est parti jusqu'à Paris le 19, le jour où le gouvernement recevait nos élus. On n'a pas été invité par nos élus. On n'a pas été invité par le gouvernement. On est resté au dehors. Finalement, on a été reçu par le directeur, l'adjoint directeur de cabinet, mais on n'a pas vu Madame la ministre. Elle s'est déplacée jusqu'à Mayotte. On la respecte encore une fois, mais on n'a pas refusé son invitation. Mais on a fait un choix de lieu pour avoir cette transparence, parce que les maorais, nous, encore une fois, nous suivons le choix des maorais. C'est les maorais qui nous ont demandé à ce qu'on le fasse sur la place publique. Il n'y aura pas beaucoup de monde sur la place publique. Ça, on vous le dit. Il y aura l'intersyndicale et la collectif. Et à ceux qui peuvent se déplacer pour venir. Et on n'attendait pas une grande population. On attend avec leurs médias. Ils vont écouter. Il y aura une transparence. C'est pour cela qu'on fait le choix d'écouter le maorais avec tous les efforts qu'il a fait pour déplacer jusqu'à Mayotte pour venir nous annoncer. En plus, Patrick, il y a aussi de la mépris quelque part. Pourquoi sur le planning, on a été laissé en dernière ? On n'est pas été mis au premier rang. Pourquoi elle est allée visiter à la mairie de Chironghi ? Hier, on s'est croisé avec elle quand elle partait à Poroani. On l'a vu. On va en parler. Samuel Bauchère, le rédacteur en chef de France, Mayotte Matin a une question à vous poser, Ravza. D'abord, je voulais vous dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pendant toutes ces semaines si difficiles. Vous avez eu des demandes très importantes. Vous avez demandé à être entendu par Paris. Trois missionnaires d'importance ont été envoyés. Vous avez eu une délégation interministérielle. Vous l'avez obtenue. Vous avez demandé à un préfet qui soit missionné du gouvernement. Vous l'avez obtenue. Vous avez demandé des avancées et surtout que Mayotte soit entendu. Vous l'avez obtenue. Vous avez tout obtenue. Vous n'avez peut-être pas eu les rendez-vous que vous vouliez et que les élus ont peut-être pris un peu plus le pas. Mais vous avez tout obtenue. Et pour ça, je vous dis merci. Mais vous n'avez pas l'impression aujourd'hui de faire un caprice, une nouvelle fois, alors que vous avez encore l'occasion de goûter votre plaisir d'aller voir la ministre et de lui dire encore de ce qu'elle va vous proposer. Et Dieu sait que ça va être important ce qu'elle va proposer. Vous méprisez le fait qu'elle peut encore discuter avec vous sur des avancées qui n'ont pas été faites. C'est un caprice pour moi. Vous ne pensez pas que c'est ça un peu ? Sam, je ne vous permettrai pas. Peut-être on a eu quelques-unes. Mais la priorité et la priorité des maorées, c'est quoi ? C'est la sécurité. Est-ce que le sujet de la sécurité a eu une solution ? Rien du tout. Je ne sais pas, c'était quand on avait sorti une communiquée de presse, une communiquée en disant que le gouvernement français a été mis à genoux avec le gouvernement français. Ça n'a pas changé. Parlez-en avec elle et représentez-nous comme vous l'avez toujours fait. Les 15 mesures qui ont été prononcées depuis la première fois, il y a eu 15 mesures. Ils sont là avec moi, les 15 mesures. Aujourd'hui, ils sont là, les engagements des 15 mesures. Est-ce que parmi ces 15 mesures que je les ai devant moi, est-ce que le sujet de la sécurité a été réglé ? Pourquoi la population s'est retournée contre eux ? Parce que les engagements n'ont pas été faits. Nous, on a peur. Nous, on ne veut pas prendre cette responsabilité, qu'on sait très bien que c'est une responsabilité qui appartient à l'État. Mais nous, on ne peut pas contrôler la population maorèse. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle que c'est notre priorité. C'est de ça que j'ai envie de dire aux maorés aujourd'hui que nous, on vous attend, nous qui vous représentons aujourd'hui. Mais nous, on n'y peut rien faire. C'est le gouvernement de faire des efforts à la population. La population maorée est surpeuplée de toutes les catégories du monde entier qui résident. Ça n'a pas arrêté des vandalismes, des caillassages. Hier, Asada, il y a eu un caillassage de bus. Pourquoi la ministre n'est pas venue à Asada pour voir les établissements scolaires qui avaient eu des violences ? Pourquoi elle est partie à Chironguay, elle est partie à Petiteur, elle est partie à Mamoudzou ? Pourquoi elle n'est pas allée voir les lieux dangereux ? Mais pourquoi ne pas participer au rendez-vous ? Si vous n'êtes pas content, vous claquez la porte. Mais au moins, vous lui aurez dit les choses droit dans les yeux. On n'a pas refusé encore une fois de ne pas la recevoir. Nous disons bien les choses. On a refusé d'aller être reçus dans une maison Cazerocher. On écoute la population. Nous, on représente la population. Et je pense que tout le monde représente la population. L'État même. Ravza, c'est qu'elle vienne à la place de la République pour dire la même chose devant tout le monde, par souci de transparence. Oui. Ce que vous refusez juste, c'est le rendez-vous à la Cazerocher. À Cazerocher. Mais vous voulez qu'elle vienne à la place publique et qu'elle s'exprime publiquement. Oui, avec sa sécurité. Un peu comme un meeting, en fait. Oui, avec sa sécurité. Oui. Oui. Ravza, hier, elle est allée à Chirungi et elle a été interpellée par des personnes du collectif, des citoyens maorais, alors qu'il y avait des Kwasa qui venaient d'accoster. Qu'est-ce qui lui a été dit à la ministre à ce moment-là ? Je n'ai pas... Vous n'étiez pas, vous, sur place ? Non, je n'étais pas sur place. Je ne vais pas raconter des mensonges. Samuel, on entend bien ce que dit Ravza. Ce n'est pas le rendez-vous qu'elle refuse, mais c'est l'endroit. Oui, mais voilà ce qui me gêne. Pardon, c'est un petit commentaire qui m'appartient, qui ne m'engage que moi. Mais on est sur la forme et pas sur le fond. Vous avez mené un combat pour nous tous à Mayotte, pour tous les maorais. Pendant des semaines, vous l'avez porté et vous avez gagné. Vous avez gagné, s'il vous plaît. Moi, je vous le dis encore une fois, concrétisez tout ça et ramenez-nous quelque chose de victorieux et pas de peu glorieux. Parce qu'une place de la République vide, parce qu'il n'y aura personne, il n'y aura que vous et peut-être quelques journalistes, ça ne va pas servir à grand-chose et ça ne servira pas les intérêts de Mayotte. Ravza, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la ministre ? Qu'est-ce qui, pour vous, sera important dans ce qu'elle va annoncer ? Donnez-nous deux, trois choses qui, pour vous, pourraient vous réjouir, pourraient réjouir la population maoraise ? C'est le sujet de la sécurité, la reconduite des frontières, la reconduite et d'arrêter les gens à rentrer en flux dans ce territoire. Ça, ça va avant le développement de Mayotte ? Ça, ça va avant. C'est notre priorité. Parce que c'est ça, c'est de ça qu'il fait aujourd'hui que tout va mal à l'hôpital, tout va mal dans les établissements scolaires, tout va mal dans les voies publiques. C'est de ça. C'est une délibération, tous ensemble. Mais prendre une division, une partie des élus qui est pris à part, nous à part, c'est une division, encore une fois. Et c'est de ça qu'on est en train de dire que l'horreur a été faite à Paris. Encore sur notre territoire, ça a été fait ? C'est de ça qu'on ne comprend pas. Mais Ravza, les élus... Si aujourd'hui, on veut construire notre... Parce que nous, la population, on a oublié tellement, on n'a plus confiance aux élus. Nous, la confiance est restée au collectif, à l'intersyndicale. Mais Ravza, les élus ne sont pas venus tout seuls. Ils ont été élus, justement. Élus par une population. Et c'est pour ça que ce sont eux qui sont écoutés. Maintenant, il va peut-être falloir mieux choisir les élus si on n'est pas content de nos élus. Et apprendre à voter correctement. Parce que pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, c'est eux qui vont nous représenter jusqu'aux prochaines échéances. Donc maintenant, il faut leur faire confiance et travailler avec eux. Sinon, ça ne sert à rien. Il n'y a plus de société, c'est l'anarchie. De toute façon, moi, je respecte les paroles de l'intersyndicale et la collectif et les paroles des maoris. Je ne peux pas, à la dernière minute, dire ici que voilà, de prendre une décision qui n'est pas collégiale. Cette décision, aujourd'hui, je parle au nom des maoris, au nom du collectif, au nom de l'intersyndicale. Je ne peux pas décider autrement. Notre décision, elle est restée ferme. C'est de ça. Nous allons faire une conférence de presse. En plus de ça, nous, on va être, même si elle ne venait pas, nous allons faire notre conférence de presse à la place publique pour dire aux maoris. Parce que nous, quand le planning a été mis sur Internet, on a vu, on a été lissé en dernière. Elle finit le discours avec nous, elle prend son avion. Pourquoi on n'a pas été... Si on faisait parmi ces prioritaires, nous, la population, si vraiment elle venait pour ce mouvement, pourquoi elle a pris d'autres prioritaires qui n'est pas nous, qui n'est pas l'intersyndicale ? Parce que nous, on attendait, dès dimanche, elle arrive à Mayotte, elle allait nous recevoir. Dans un premier temps. Mais pas faire des visites, encore une fois, qu'on dise que ceux qui viennent à Mayotte, ils viennent faire des visites. Pourquoi elles ne viennent pas d'abord nous voir ? Parce que, voilà, je tiens à cœur à aboutir. Surtout qu'on sait très bien que le sujet de la sécurité n'a pas eu une solution. Selon les premières rumeurs, les premières fuites, la ministre pourrait annoncer près d'un milliard pour Mayotte. Si elle annonce ça aujourd'hui, plus d'un milliard sur Mayotte, si elle annonce ça aujourd'hui, est-ce que ça sera de nature à vous réjouir ? C'est une bonne nouvelle, mais ça dépendra de quel sens c'est. Un milliard, il va. Ça dépend. Parce que si on vient annoncer un milliard et que les annonces font qu'il va construire un établissement, il va construire je ne sais pas quoi, mais pas faire les priorités que les maorais attendent de faire tous les jours, suivre, comment dirais-je, cortège de... sur la route tous les jours, c'est pas bon. Il y a des prioritaires qu'aujourd'hui nous avons dus, c'est la lutte contre l'insécurité et contre l'immigratoire clandestine et le rattrapage structurel de Mayotte pour lutter contre toutes les formes d'insécurité dans le département de Mayotte et le développement de Mayotte sur le long terme. C'est notre prioritaire. On a bien compris les priorités que vous demandez, c'est la sécurité, la lutte contre l'immigration et le développement de Mayotte sur le long terme. Bon, sur la dernière partie, si les informations qu'on a pu obtenir, en tout cas la une de France Mayotte, se révèle exacte, si la ministre annonce effectivement un milliard, sur le dernier point, ça sera acquis, semble-t-il. En tout cas, merci beaucoup, Ravza, d'être venu sur ce plateau. On retient cette information importante. Conférence de presse ce matin à 10h, place de la République. La ministre est conviée par l'intersyndicale. L'intersyndicale ne se rendra pas à la case Rocher. L'intersyndicale et le collectif, pardon, des citoyens maorais, proposent à la ministre de se rendre place publique et de faire la même chose que ce qu'elle ferait à la case Rocher, mais le faire en toute transparence et l'annoncer directement à la population. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Merci, Pate. Merci beaucoup, Ravza, d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada